Alors parmi les autres essais d'histoire de politique contemporaine, il y a le journal de la commune étudiante de 68 et là vous indiquez très nettement la relation qu'il y a entre ce passé de la guerre d'Algérie et entre autres l'affaire Odin et puis le mouvement de mai 68. Oui, le journal de la commune étudiante, je n'en suis pas le seul auteur, je l'ai écrit avec mon ami Alain Schnapp, c'était à l'époque un étudiant et nous avions ensemble pendant les rues du journée de mai 68, et ensuite commencer à collecter des tracts et des feuilles volantes en quelque sorte pour essayer d'en faire de l'histoire immédiate, comme on dit. Et ce fut toujours une sorte d'étrange tentation dans ma vie que d'être à la fois historien et acteur. Je fais participer aux manifestations, j'allais à la Sorbonne, je faisais partie même dans la nuit des secondes barricades, je faisais partie du service d'ordre, mais en même temps j'essayais d'observer, de réfléchir, de collecter, et au cours de l'été nous avons donc constitué cette espèce d'énorme volume. C'est un énorme volume qui a été constitué en très peu de temps, en une année pratiquement. Oh, beaucoup moins que ça, beaucoup moins que ça. J'ai terminé une introduction, qui était en somme la dernière page qu'il fallait écrire, je l'ai terminée très exactement le 13 août 1968. Et si le livre est paru au début de 1969, c'est parce qu'il a quand même fallu du temps pour l'imprimer, on a fait quelques modifications au cours de l'été et de l'automne, augmenter un peu la bibliographie, mais tout était terminé. J'ai expédié l'introduction à Jacques Julliard, qui dirigeait la collection dans laquelle il était prévu pour paraître. Donc le 13 août 1968, c'était vraiment de l'histoire à chaud. Et en plus, je m'étais payé une semaine d'hôpital entre les journées de mai et l'achèvement du livre. Et toute la famille y a collaboré. Il y avait étalé dans la salle à manger des piles de tracts. Ma femme, mes enfants, nous regardions tout cela, nous essayions de classer tout cela. Mon fils aîné, qui avait à l'époque 11 ans, n'avait pas son pareil pour distinguer un tract de la Fédération des étudiants révolutionnaires d'un tract de la jeunesse communiste révolutionnaire. Ce fut un extraordinaire travail à chaud. Et j'ai vu avec plaisir qu'on l'avait réimprimé l'an dernier au Seuil. Et en somme, d'après le préfetier, mon ami Pierre Sorlin, qui n'est pas un homme particulièrement indulgent, le livre n'avait pas trop vieilli. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que ce livre est né de la collaboration entre un historien de l'Antiquité et un archéologue. Oui, un archéologue, bien sûr. Il est maintenant professeur d'archéologie à la Sorbonne. Mais un archéologue, ce n'est pas forcément un vieux monsieur distingué qui compte des tessons. Certes, Alain Schnapp est parfaitement capable de faire du tesson et de compter des tessons. Mais c'est aussi un homme de son temps qui avait participé à différents groupuscules, qui avait une expérience politique, à certains égards, encore plus intense que la mienne. Et c'était un tout jeune étudiant et ce fut vraiment une aventure extraordinaire. Merci. 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 Merci.